Bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle revue de marché Ishimoku du 11 avril 2014 à 9h30. Donc aujourd'hui on va procéder avec une très légère différence dans le sens où je vais me permettre de vous poser une ou deux questions auxquelles vous répondrez si vous le souhaitez. Parce que je constate que depuis un certain temps les membres du forum Ishimoku du site s'expriment un petit peu moins qu'à l'habitude. Et c'est un petit peu général, j'ai vu ça aussi sur d'autres forums et en général par expérience quand il y a des gens qui ne s'expriment moins que l'habitude c'est qu'ils perdent de l'argent. On a sans doute tendance à nous exprimer un peu plus sur les forums ou ailleurs quand on est en gain que quand on est en perte. Parmi vous il y a des gens qui ont fait les formations avec moi, théorie collective et pratique. Je sais que vous avez bien aimé, maintenant ce que j'aimerais savoir c'est si c'est profitable. J'aimerais savoir si votre trading est profitable, donc on va en reparler un tout petit peu après. Si vous le souhaitez vous pouvez répondre à la question, est-ce que votre trading est profitable ? Est-ce que pour trader vous utilisez seulement Ishimoku ou d'autres méthodes ? Parce qu'il faut que ce soit profitable. Pour me protéger légalement, je suis obligé de dire que moi je ne donne pas de signaux, que vous êtes responsable de vos propres actes, que le trading c'est dangereux, qu'on peut perdre tout ou partie de son capital, etc. Mais ceci dit, Ishimoku ça marche, donc j'ai eu des mails de temps en temps, j'ai mené un petit peu mon enquête dernièrement et j'ai constaté qu'il y a des gens qui m'ont répondu qu'ils ne gagnaient pas d'argent en utilisant Ishimoku et même après avoir fait des formations et comme ça. Donc il y a un souci quelque part, il faut absolument résoudre ce problème parce que Ishimoku ça marche. Alors je ne dis pas qu'on gagne des milliards par jour, mais si on a un money management strict, ça ça n'a rien à voir avec Ishimoku. On pourra y revenir, je peux aussi parler de money management, on pourrait faire des papiers là-dessus. Si on adapte parfaitement bien la taille de nos lots à nos stops, si on a des stops bien placés sur des seuils clés et si on respecte rigoureusement les consignes de l'Ishimoku, il n'y a pas de raison de ne pas gagner d'argent. Après, si on utilise 36 méthodes en même temps, c'est-à-dire que si là on commence à mettre des moyennes mobiles dans tous les sens, on met d'autres indicateurs, on n'a pas de validation de signal de l'Ishimoku, mais un autre indicateur MACD ou va savoir quoi encore, il y en a tellement d'indicateurs, nous indique qu'on peut y aller, on y va quand même et on prend un risque, donc là c'est normal que l'on perde de l'argent. Parfois, il y a des gens, même lorsqu'ils suivent ces webinaires, qui me disent « oui, mais avec Ishimoku, on n'entre jamais en position ». Ce n'est pas vrai, je le démontre tous les jours, moi depuis le début du mois d'avril, je n'arrête pas de gagner de l'argent, c'était un petit peu plus compliqué en mars, mais j'ai publié mes résultats, vous pouvez aller les voir, ils sont transparents, ce sont tous des résultats que j'annonce en amont, soit dans ce webinaire, soit sur Twitter, soit dans les commentaires du billet, donc il n'y a pas de raison que si moi je gagne de l'argent, vous n'en gagnez pas. Maintenant, il ne faut pas se voiler la face, il paraît, je ne suis pas allé vérifier, mais la rumeur dit qu'à peu près 95% des particuliers perdent de l'argent et qu'il n'y en a que 5% qui gagnent de l'argent. Moi j'ai la conviction que quand on perd de l'argent au trading, c'est parce qu'on est trop joueur, on est débutant, et on en met dans tous les sens, et puis l'over-trading, ça peut marcher. Moi je vois des gens qui démarrent, qui arrivent sur le blog et qui ont un grand plaisir, et c'est normal qu'ils aient ce plaisir, à annoncer, je suis rentré là, j'ai gagné tant, j'ai gagné tant, j'ai gagné tant, puis un jour ils disparaissent et on n'en entend plus parler. C'est-à-dire que trader comme ça à toute berzingue, ça peut effectivement apporter des gains inconséquents pendant 15 jours, puis d'un seul coup tout s'écroule. Mais si on respecte rigoureusement les consignes de l'Ishimoku, il n'y a pas de raison de ne pas gagner de l'argent. Donc là ce n'est pas une formation Ishimoku, mais je le rappelle en quoi consiste Ishimoku. Ishimoku ça consiste à trader là où il y a de l'espace. Et avec Ishimoku il y a rarement de l'espace, il ne faut pas se voiler la face, mais du coup on traite beaucoup moins et on filtre beaucoup plus les signaux. Par exemple là il y a de l'espace sur GBPUSD. Mais si je bascule sur Weekly, je n'ai pas trouvé le bon exemple, on va trouver de l'espace partout. Si je bascule sur le mensuel, je vois qu'ici les prix sont actuellement à 1.6784, et qu'ici nous avons une grosse extension de Kijun. Oui c'est ça de Kijun. Je ne vais pas faire un cours Ishimoku, mais je vous montre quand même. dans l'alignement de ce plat SSB et dans l'alignement de ce plat SSB, c'est une résistance conséquente. Donc rentrer à 1.6780 parce qu'il y a de l'espace sur le H4 avec une telle résistance, à 1.6840 sur le mensuel pour faire un swing, ça n'a pas de sens. Pour faire un intraday, oui. Pour faire un intraday, oui. Enfin voilà ce que je veux dire, c'est-à-dire que s'il n'y a pas d'espace, il n'y a pas d'espace. Et si malgré ça, vous lisez sur des forums à droite à gauche, il faut y aller, on achète, on fait ceci, on fait cela, mais que vous voulez trader avec Ishimoku, il ne faut pas écouter ce que vous entendez. Soit vous tradez avec Ishimoku, soit vous ne tradez pas avec Ishimoku. Et alors à ce moment-là, c'est différent. Mais si vous tradez avec Ishimoku, ce qu'on vous dise sur un forum, quand il n'y a pas d'espace, il n'y a pas d'espace. Mais si on respecte rigoureusement et qu'en plus on trace quelques lignes comme ça des canaux, des droites, etc., Ishimoku, ça marche. Donc je ne veux pas vous pousser à la consommation, mais pour ceux qui ont fait des formations avec moi et qui perdent de l'argent, il faut absolument inverser la tendance, revoir un petit peu la copie, plutôt que d'alimenter un trou sans fond, un puits sans fond, c'est-à-dire que souvent il y a des traders, ils perdent de l'argent, ils remettent de l'argent dans leur capital. Ils perdent 300 euros, ils remettent 200 euros, ils perdent 300 euros, ils remettent 200 euros. Et à l'arrivée, ils perdent des milliers d'euros en ayant l'impression de ne pas avoir cramé leur compte. Mais plutôt que de remettre sans arrêt de l'argent dans un compte perdant, payez-vous des formations, pas forcément avec moi. Il y a d'autres gens que moi qui font des formations Ishimoku, il y a Karen Pellual, mais qui est très chère, il y a d'autres formations sympas, mais ne perdez pas de l'argent sans cesse sur le Forex. Payez-vous des formations. Moi je fais des formations pas chères. La différence entre moi et les autres personnes qui font des formations, c'est que moi je gagne de l'argent avec le trading et pas avec les formations. Je le démontre tous les jours parce que je dois être un des rares et un des seuls à annoncer clairement mes résultats et mes prises de position en totale transparence. Franchement, c'est un gage de sérieux. Donc il y a aussi du coaching, on peut voir, en une heure, on peut débloquer toute une série de situations. Donc voilà, plutôt que d'alimenter des puits sans fonds, payez-vous des formations. Le trading, ça ne s'improvise pas, ça s'apprend avec moi ou avec d'autres. Avec moi, c'est mieux, je suis moins cher et j'annonce mes résultats. Donc maintenant que j'ai fait ma petite morale, après je vous demanderai la question de savoir si vous gagnez ou pas de l'argent, on va faire un petit point Ishimoku. Donc, Euro-USD. Euro-USD, c'est très 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 intéressant parce qu'on a cassé, je ne sais plus, on a cassé ici à 1.38, vous voyez ici, nous avions une résistance ici, voilà, nous avions une résistance ici à 1.38, les prix avaient fait des allers-retours, vous voyez, à l'intérieur de cette tendance haussière, mais qui a une tendance haussière mollassonne, on fait bien des plus hauts de plus en plus hauts, mais enfin c'est difficile, là on a eu du mal, on a fait un plus haut, plus haut ici, bon, et là on ne sait pas trop ce qu'on va aller faire. En tout cas, on est bien dans une tendance haussière, qui n'est pas, voilà, avec des nuages un peu plats, on ne sait pas la tendance la plus extraordinaire qui soit, mais c'est la paire la plus tradée, donc on la regarde, donc on avait, on était venu toucher ici la SSB mensuelle, je ne vais pas revenir dessus, parce que j'en ai parlé 36 000 fois, puis finalement on a retracé, on a fait un pullback très profond, comme ça, on a retracé, on s'est arrêté pile poil sur le plat SSB, donc pour en revenir à ceux qui gagnent ou ceux qui perdent de l'argent, celui qui short ici à 1.37, tant pis pour lui, il short même si le nuage est tout faible, il short un support, voilà, donc on s'est appuyé ici, et puis on a attendu de casser les 1.38, et plus précisément les 1.38, 20, voilà, et là maintenant, on repart chercher la résistance des 1.39, voyez 1.38, 95, le marché depuis hier soir est très hésitant, donc là ça short à tout va, d'accord, il faut savoir que les particuliers, les fameux 95% sont très majoritairement, on va regarder, ou étaient très majoritairement à la vente sur l'euro USD, vous voyez, ils continuent à l'être, ça c'est Itoro, donc Itoro c'est le broker des particuliers, notamment débutants par excellence, donc c'est un bon indicateur, donc si on se met sur celui-là, qui est très, en général révélateur, regardez, il y a 92 personnes, 92%, donc on a dit qu'il y avait 95% de perdants en trading, donc il y a 92% de particuliers qui shortent l'euro USD, alors qu'ils montent, bon voilà, c'est comme ça, mais pas que maintenant, parce qu'à la limite maintenant ça peut se justifier, on est sous une résistance, donc shorter une résistance, ça peut tout à fait se justifier, sauf que ce pourcentage, il est présent ici depuis de très nombreux jours, regardez, NZD, USD, 99% de traders à la vente, bon, si tout le monde vend, il ne faut pas vendre, ça ne veut pas dire qu'il faut acheter, mais en tout cas, il ne faut pas vendre, voilà, puisque on est 95% de perdants. Donc là, ça bataille dure, pour savoir si oui ou non, on va réussir à atteindre au moins les 1,39, on peut dire qu'on les a atteints, voilà, on les a atteints ici, 1,39, et est-ce qu'on va réussir à casser, pour venir chercher les fameux 1,39,50, et puis, voilà, là, sur le mensuel, vous voyez, la Shinku a réussi à passer tous ses obstacles, à mon avis, mais on ne traite pas avec des avis, ça aussi, c'est une des raisons de perdre de l'argent, c'est d'avoir un avis, par exemple, penser, oui, mais la situation économique de l'Europe, ce n'est pas normal que le CAC soit si haut, oui, mais bon, enfin bon, et donc je vais shorter, mais c'est comme ça qu'on perd de l'argent. Donc là, on a une forte résistance à 1,39,50, donc il n'y a pas de raison de ne pas aller la tester, 1,39,50, à mon avis, et si on casse, on en a parlé plein de fois, on part chercher les 1,40, 1,41, 1,42, voilà. Donc, si on n'est pas encore dedans, dans l'euro-USD, pour le moment, à mon avis, à moi, si on respecte Ishimoku, si on fait autre chose, on peut shorter les 1,39, pourquoi pas, mais c'est haussier, donc shorter, moi, c'est quand même plus facile de suivre une tendance, et ce que l'on peut observer, et c'est ça aussi Ishimoku, c'est l'observation à un coup d'œil, les gens perdent aussi de l'argent, parce qu'on leur raconte, certains utilisateurs d'Ishimoku racontent n'importe quoi, par exemple, vous aurez compris que je suis un peu fâché ce matin, on nous explique que Kijun est une droite de support résistance, c'est vrai, moi aussi je dis que c'est une droite de support résistance, à condition que ça marche, c'est-à-dire que parfois, vous allez voir sur certains actifs, que ce n'est pas Kijun qui joue bien son rôle de support résistance, mais c'est de la SSB, donc se placer à l'achat sous prétexte qu'on vient de toucher la Kijun, n'est pas suffisant, il faut avoir observé que ça marche, et là on observe sur le H1, sur du très court terme, que ça marche, vous voyez, Kijun est parfaitement en soutien, elle fait des paliers parfaitement clairs, elle est parfaitement en soutien de la tendance, les prix à chaque fois qu'ils viennent rechercher Kijun, ils remontent, donc moi personnellement, je ne shorte pas, tant qu'au minimum, je ne casse pas la Kijun, vous comprenez, et à la limite, moi je suis en position, donc sur l'USD-CHF, qui est exactement la même chose que l'euro-USD, mais à l'envers, puisque le CHF est aligné à l'euro, donc moi c'est pareil, je suis sur l'USD-CHF, on en a déjà parlé la dernière fois, bon ça c'est une très vilaine bougie, c'est une très vilaine bougie, en court terme, mais cela ne veut pas dire qu'il faut partir long, ou vendre, vous voyez, donc là c'est exactement pareil, Kijun tient parfaitement la tendance, bon mon stop, je peux le baisser, je vais le baisser là par exemple, hop, voilà, donc je suis sûr de gagner de l'argent maintenant, quand il arrive, en plus là j'ai un gros levier, qui compense mes pertes sur les autres paires, hier, ça aussi c'est du trading, c'est jouer du levier sur un beau signal, comme celui-ci, qu'on attendait tous avec impatience, et où il était à peu près évident, que si on cassait ce niveau, qui correspond à la Kijun sur EURUSD, on allait baisser, je ne sais pas si on va réussir à baisser jusqu'au plus bas, la 0.87.20 en ligne droite, j'aimerais bien, c'est mon objectif, mais enfin, quand on a baissé comme ça fortement, pendant 4 séances, 4 jours consécutifs, il faut quand même s'attendre à un pull back, donc moi je ne vais pas jouer la tendance totale, parce qu'en ce moment, ça aussi c'est de l'observation, en ce moment, pour qui aime le swing trading comme moi, c'est très difficile, c'est franchement très difficile, on n'arrive pas à accrocher une tendance, ou en tout cas moi je n'y arrive pas, on baisse bien, puis finalement ça remonte, on fait du range partout, donc j'accepte la situation, et si jamais ça retrace, au-dessus de ma Kijun H1, je vais couper, je vais prendre mes bénéfices, quitte à repartir short plus tard, s'il le faut, mais je ne vais pas subir le pull back, pour éventuellement éliminer mes pauvres 54 pips, vous voyez, je rentre en espérant en prendre 150 ou 200, et puis finalement, je n'arrive pas à faire beaucoup plus de trades, à plus de 65 pips, bref, donc là, voilà sa bataille, on a menacé ce matin de casser ce niveau, donc là éventuellement, qui voudrait reprendre un short, il faudrait au minimum, venir casser cette droite, en clôture bien évidemment, ou casser celle-ci, en clôture, pour sortir, voire pour jouer la contre-tendance, mais si on joue la contre-tendance, on ne respecte pas Ishimoku, parce que tant que Chinkou est au-dessous des prix, il n'y a pas de signal d'achat, ni de vente, donc sur l'euro USD, si on trade avec Ishimoku, bien évidemment. Donc ça, c'est pour l'euro USD, donc si on casse les 1.3911, après on peut aller chercher les 1.3950, et puis après on va chercher les 1.42, mais bon, c'est compliqué, parce qu'il y a de la banque centrale dans tous les sens. Donc je voulais faire un point sur le GBPUSD, on vient de le faire, donc là, effectivement, c'est très haussier, et on est en train de casser, on est en train de casser, en tout cas pas en mensuel, parce qu'on est encore loin de la fin du mois, mais en tout cas, on est en train de casser des niveaux de résistance majeurs, les 1.67, 1.67 c'est un niveau de résistance majeur, mais juste au-dessus des 1.67, à 1.60, d'ailleurs regardez, les prix aujourd'hui sont sur cette SSB, donc vous voyez, on est vraiment sur une zone de résistance importante. D'accord ? Donc pour aller chercher les 1.68, 25, qui correspondent à ce niveau, c'est pas impossible aujourd'hui, bien qu'on soit vendredi, donc, attendez, c'est quoi ça ? 1.68, 40, c'est le niveau qu'on veut atteindre. D'accord ? Donc là, par exemple, sur le H1 GBPUSD, on a ce mât, on a ce drapeau, donc si on repasse au-dessus des prix, ici, 1.67, 90, on est quand même très haut, pour rentrer maintenant. Si on repasse au-dessus des 1.68, on peut venir aller chercher 1.68, 40 en intraday. D'accord ? Si on se met en H4, je vais accélérer à fond maintenant, parce que j'ai déjà gaspillé un quart d'heure. Voilà, donc là, l'idée, c'est de, c'est compliqué d'y aller aujourd'hui. On est haussier, on est haussier, ici, on s'est arrêté là, vous voyez, donc la résistance, après, ça se joue à pas grand chose. 1.68, 15, et on a noté 1.68, 40. Bon, moi, là, tout de suite, maintenant, je suis déjà sur EURUSD, je ne vais pas y toucher. Ce qui n'est pas inintéressant, je ne le fais jamais, mais là, je le fais parce que, le jeu en vaut la chandelle, c'est d'aller voir le dollar index, donc moi, mon broker, c'est FXCM, donc je regarde le dollar index FXCM, mais il y en a d'autres. Donc, sur daily, on voit qu'on était totalement en range, en consolidation, on a cassé, ici, ce support, voilà, et là, maintenant, on a un support ici, donc la marge n'est pas non plus, il ne faut pas encore espérer gagner des millions de pips sur les paires en dollars. Si on baisse jusqu'ici, ça va nous donner nos 1.3950 sur EURUSD, sur GBPUSD, mais il faut-il encore baisser jusqu'ici ? Il faut-il encore baisser jusqu'ici ? Et si on casse ici, alors à ce moment-là, les paires en dollars, vous voyez, ce n'est pas rien, c'est un niveau de SSB, sur le weekly. Donc c'est quand même un gros support, et juste en dessous, on en a un autre. Il n'y a que, lorsque l'on cassera ces niveaux-ci, on les casse, que les paires en dollars vont s'envoler à la hausse. Donc c'est pour ça que, moi qui aime le swing trading, en ce moment, vous voyez, ce n'est pas facile. Le RSI 21 est baissier, il n'y a pas beaucoup de volume, c'est vraiment un moment d'attente. Si on regarde sur le mensuel, les niveaux qu'on a vus sur le weekly, c'est carrément Kijun, donc, vous voyez, quand on était venu le tester ici, on avait rebondi. Mais on reste dans une tendance baissière, donc pourquoi pas avoir rebondi, on a fait un plus haut plus bas que le précédent, et pourquoi pas entamer une tendance baissière sur l'euro-dollar. Enfin, c'est tellement compliqué avec les FOMC, les BCE, etc. Et ici et maintenant, on est en train de plus ou moins rebondir. Rebondir sur quoi ? Je ne sais pas. On est en train de faire un petit creux arrondi, comme ça, donc il va falloir se méfier. Vous voyez, en intraday. Donc s'il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire, comme on ne traite pas. En intraday, là maintenant, il faut casser ce niveau. Si on casse ce niveau, on vient chercher ce niveau. Ce qui donnera forcément de la marge à euro-USD, AUD-USD, etc. Donc aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup de signaux à vous proposer. On en a eu plein ces deux dernières semaines. Sur du court terme, il faut dire ce qui est. Vous voyez, c'est compliqué les tendances. Euro-AUD est souvent une paire qui donne de belles tendances. C'est souvent une paire euro-AUD. Regardez. Regardez cette tendance, par exemple ici, que j'utilise dans mes formations. Pour illustrer l'utilisation de Kijun en tendance, vous allez vous en souvenir si vous avez fait des formations avec moi. Regardez cette belle tendance. C'est une paire qui donne de belles tendances, donc il faut continuer à la surveiller. Là, elle consolide. Il faut analyser de façon pragmatique, factuelle. Là, il y a de la consolidation. Il n'y a rien à faire. Que ça nous plaise ou pas. Hop, tendance. Avec Kijun qui soutient super bien la tendance. Hop, consolidation. Hop, double top. Enfin, hésitation. Consolidation. Consolidation. Il n'y a rien à faire. Tendance. Début de tendance. Donc là, elle n'est pas facile celle-ci parce que regardez, Kijun, à partir du moment où on a cassé ici, Kijun ne soutient pas super bien la tendance comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc difficile de se placer. D'autant plus que si on trace des droites, ce n'est pas régulier. quand c'est comme ça, c'est difficile de suivre la tendance parce que si on short ici, par exemple, on place notre stop au-dessus de Kijun puisque ça marche à peu près bien et là, on est sorti. Et pour autant, là, on casse à nouveau Kijun dans l'autre sens. Est-ce que cela justifie d'acheter ? Non. Puisqu'il faut encore sortir de la SSB ici et regarder, Shinku ne passe pas au-dessus de Kijun. Donc là, évidemment, si on voit ça qu'on prend un an, on perd. C'est normal. Il n'y a simplement rien à faire sur EURAUD pour moi, ici et maintenant. La seule chose qu'il y aurait à faire sur EURAUD serait de revenir Kijun et Tenkan ici en sachant qu'on a un support ici. Le vrai signal, ce serait la cassure de ce niveau. Donc il n'y a rien à faire si on traîne en paire. Ou en tout cas, les probabilités sont importantes de perdre. Le gold, alors on entend sur les forums et on lit le gold de ceci, le gold de cela, mais rien du tout. Le gold, je vais vous montrer ce que j'en pense moi du gold. Le gold est baissier, il fait un double bottom, il rebondit, mais tant qu'on ne casse pas ici, ce niveau de résistance qui est très net, très précis, très clair, il n'y a vraiment aucune raison de jouer au loto. Dans l'alignement de la SSB qui est ici, combien de gens ont acheté ici et ont perdu leur trade ? En même temps, vendre c'est compliqué, on en parlait hier puisqu'on repart haussier, mais il faut casser cette résistance pour venir chercher les suivantes. dans une configuration de fond baissière et en même temps, regardez comme Kijun joue bien son rôle ici, donc attendons tranquillement. On est prisonnier entre deux droites de l'Ishimoku puis ensuite des niveaux ici, on n'est pas pressé. Et là, Shinku n'arrive pas à passer, donc là je fais presque un cours d'Ishimoku, je ne devrais pas. Donc là, on attend de casser ici pour venir éventuellement rechercher les plus bas, mais en tout cas, on constate que c'est complexe de trader le gold, en tout cas pour moi. En ce moment, si on rapetisse comme ça, on a une sorte de consolidation qui est claire, nette et précise. Hop, hop, donc on ne sort pas de cette zone. Alors évidemment, vous allez me dire, mais il n'y a jamais de signaux. Il y en aura un jour, ça ne va pas rester éternellement à l'intérieur de ce rectangle. Un jour, on va sortir ici, on aura notre signal d'achat ou on sortira ici, on aura notre signal de vente. En attendant, on peut trader le range aussi. Mais ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Voilà, on trade le range, on rebond. Voilà, on aurait pu, si on avait voulu, il fallait shorter ici ou acheter ici. Mais là, on est au milieu de nulle part. Donc si on trade ici, on perd de l'argent, c'est normal. Le silver, c'est exactement la même chose. On a même une mini consolidation sur le H4, vous voyez. Bon, je vais faire comme ça, mais c'est pas, hyper génial. Donc voilà, si vous tradez ça, bon courage. Hier, par contre, on disait que si on veut trader le range, si on avait un soulèvement au-dessus de la borne haute du range, on pouvait shorter pour venir chercher le bas. C'est exactement ce qui est en train de se passer. En range, en plus, chez Moku, ça ne marche pas. Voilà, ça, il faut le savoir. Bon, on est quand même, ce n'est pas facile, vous voyez. Ce n'est pas facile. Donc si on casse ici, la probabilité est importante qu'on vienne ici. Mais l'idéal, c'est quand même d'acheter ici, de vendre ici. Ou attendre de sortir de la consolidation. Si vous faites autrement, vous pouvez perdre de l'argent. On peut perdre de l'argent, je fais le malin, mais je perds aussi souvent de l'argent. Voilà, le boom, exactement pareil. Vous voyez, je n'y peux rien. On est dans ce canal, mais en même temps, on est dans ce mouvement de consolidation. Donc hier, on est sorti pour la première fois, on va se mettre sur le daily. Bon, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent aujourd'hui, si ce n'est les paires en dollars. Faire attention, peut-être un rebond des indices. Vous voyez, on est enfin sorti ici. On est enfin sorti. Shinku, elle est où Shinku ? Elle est difficile à voir. Elle est en train de sortir de sa Kijun et est en train de se débarrasser de ce chandelier. Si jamais on casse, on fait un rebond ici, là, on pourrait acheter par exemple. On pourrait acheter et viser ce niveau. Puisqu'on est enfin sorti de... Là, on faisait des soulèvements sans arrêt, on venait chercher cette droite. Donc on peut considérer qu'on a un triangle bigule, chercher le haut du canard. Donc ça, c'est jouable. Là, c'est quelque chose qui n'est pas inintéressant. Mais enfin bon, moi, j'attendrai encore un peu puis ça ne m'intéresse pas d'aller chercher si c'est possible, mais j'attends des confirmations. GBPAUD, difficile aussi, pareil. Et puis après, on passera aux questions. GBPAUD, même combat que EURAUD. Tendance, certes. Parfaitement bien soutenu par le nuage H4, mais qui est en train de se mettre à plat. j'allais dire à poil, je ne sais pas pourquoi. Voilà, celle-ci, elle est belle. Vous voyez ? Donc là, ici et maintenant, bon, après, la tracée, bon, ça joue ici. Donc tant que ça joue ici, le problème, c'est qu'on peut... Voilà. Là, pourquoi pas, là, là, c'est pas totalement incongru que là, vous voyez, le RSI 21, il vient travailler, faire attention, parce que là, il y a eu de la divergence, ça diverge, donc s'il casse, sa zone de neutralité, la chance est importante qu'on vienne. Mais pour le moment, il est sur résistance. Donc, shorter ici, même si c'est au-dessus de Kijun, parce qu'on est au-dessus de la droite, c'est pas incongru. L'idéal, c'est quand même d'attendre de casser Kijun et Tenkan et que la Hinkou sorte des prix pour shorter, venir chercher le plus bas ici en intraday, quelques pips, ça peut être pas mal pour la journée, et puis après, on continue la tendance, à condition qu'on ait la validation sur les autres ETF. Et sur les autres ETF, qu'est-ce que l'on voit ? On voit que si ce n'est pas passé plus bas, voilà. Donc c'est ça Ishimoku, c'est trader là où il y a de l'espace. S'il n'y a pas d'espace, il n'y a pas d'espace. Voilà, hop, hop. Donc, vous voyez, pourquoi ça ne passe pas ? Donc l'idéal, ce serait d'attendre de casser ici. Et là, comme par hasard, voilà, comme par hasard, c'est exactement sous Kijun et Tenkan, les lashing coups repasseraient sous les prix, et là, on a un signal. C'est pas totalement débile de shorter ici, avec un stop ici, mais c'est plus riche. ce qui est. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Euro, AUD, on a dit que ça devait être similaire. Le gold et machin, on l'a vu. On va regarder un petit peu les indices et on va voir mon trade aussi perdu. Voilà. Alors, ce que je voulais vous montrer sur les indices, c'est que moi, je n'ai pas de fierté à avoir raison en trading. On rigole des fois avec des gens, t'es short, t'es long, nanani, nanana, mais en réalité, je tourne ma veste aussi rapidement que possible. c'est-à-dire que pour le moment, j'étais haussier et je continue à être haussier parce que la tendance est parfaitement haussière, vous pouvez le voir très clairement. Et ce qui est très révélateur quand on trace une droite de canal, comme ça, c'est de voir Shinku rebondir. Vous savez, tout fait obstacle à Shinku, on l'a vu dans les formations. C'est Shinku rebondit, regardez comme Shinku rebondit bien sur la borne haute du canal. Donc tant qu'elle ne casse pas le canal, c'est haussier. Même si de temps à autre, on a des retracements comme celui-ci qui m'a fait perdre 30 pips. J'ai joué la tendance, je gagne beaucoup d'argent en suivant la tendance. Une fois de temps en temps, je perds 30 pips en suivant la tendance, je ne vois pas où est le problème. Et on voit aussi la coïncidence entre Shinku qui rebondit sur la borne haute du canal et le RSI 21. Regardez la perfection du RSI 21. Regardez comme il rebondit magnifiquement en faisant des plus hauts de plus en plus hauts. Ici, il a un peu du mal, donc ça diverge un peu, mais tant que la divergence, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas une arme absolue. C'est un affaiblissement, ça ne veut pas dire shorté. Tant qu'on ne passe pas sous la zone de neutralité, la tendance est parfaitement haussière. Même si, il faut le reconnaître, en weekly, donc peut-être ce soir, on a ici une englobante qui nous indique que la tendance s'essouffle considérablement et on a vraiment beaucoup de mal à venir chercher les 4600, voire les 4800 comme on en parle depuis un moment. Mais, malgré cette englobante, comme les chandeliers japonais ne donnent pas d'objectif, ils nous informent sur l'essoufflement de la tendance, tant qu'on ne casse pas ici cette droite sous Kijun et Tenkan, il n'y a vraiment aucune raison d'avoir peur. Ce n'est que lorsque l'on aura cassé ici que Shinko aura pénétré les prix et la trend et qu'effectivement, il sera possible de venir chercher le bas du canal, ce qui ne voudra toujours pas dire que la tendance a changé. Donc, moi, comme j'étais rentré sur du H4, je ne me rappelle plus où est-ce que j'étais rentré, voilà, vous voyez, la tendance, machin, ok, on avait fait les 4500, on avait retracé, donc je me suis trompé, voilà, il y avait ce superbe chandelier, mais qui manquait considérablement de volume, ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille, une poussée comme ça sans volume, c'est destiné à retomber aussi vite que c'est monté. Donc, voilà, j'aurais pu ne pas le faire, mais je l'ai fait. Donc, je suis rentré long ici après la cassure, d'accord, j'ai résisté, 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 j'ai supporté tout ça, etc., et hier, on a eu, waouh, ce superbe avalement, là, comme ça, ce superbe avalement qui m'a fait perdre le trade. Donc, il y a une technique en trading qui ne marche pas trop mal, mais qui est dangereuse aussi, c'est que quand on a une accélération baissière comme ça, tôt ou tard, ça fait un pull back. Tôt ou tard, il ne faut pas abuser, j'avais mon stop qui était à peu près de 50 pip puisque je visais les 4800, donc j'avais un très bon ratio. Vous voyez ce que j'ai fait, donc ça s'est écroulé, ça s'est écroulé ici, c'est ici, ça s'est écroulé, j'ai attendu, suite à cette accélération baissière, là, j'étais à moins 50 pip à peu près ici, j'ai attendu un pull back, il y en a toujours un, et là, je suis sorti, qui m'a permis d'économiser 20 pip. D'accord ? Donc, j'ai perdu mes 20 pip ici, j'ai mon stop. Après, les particuliers, les 95% qui perdent de l'argent, ils ont toujours de l'espoir, c'est-à-dire qu'ils disent, oui, alors s'ils sont comme moi et qu'ils pensaient que ça serait monté, donc qu'on montrait, ils avaient un sentiment aussi, ils ont de l'espoir. Ils disent, oui, mais là, il y a une barrière, oui, et puis ils laissent courir, non, il ne faut pas laisser courir, on a tort, on a tort, on sort, et on ne perd que 30 pip. Vous voyez ? Donc ici, et maintenant, le 440, moi, je ne le shorterai pas puisque, pour les raisons que je viens d'évoquer, et puis parce qu'en H4, ici, on a un superbe support, donc je préfère continuer à attendre qu'on passe en haut pour continuer à acheter. Il n'y a que lorsque l'on passera sous cette droite, vous voyez, qui fait bien office de support, c'est d'ailleurs plus visible sur le daily. Voilà, on a Kijun ici. Donc là, vous allez lire sur les forums, ça y est, on a une angle bande. Il y a des gens qui shortent le point haut du CAC 40, si vous voulez, et des indices depuis, allez, depuis 3500, depuis 3500, ils nous disent pouf, on ne verra jamais les 4000, pouf, on ne verra jamais les 4500, pouf, on ne verra jamais les... Donc à chaque fois qu'ils sont en haut, là, ils shortent. Et puis, ils imaginent qu'on va faire un krach boursier et qu'ils vont gagner 3 millions de pip. Pourquoi pas, mais la tendance reste haussière. Donc le jour où, effectivement, on a le temps, on cassera et on sortira de la tendance, après on peut shorter sur du court terme. Effectivement, là, par exemple, vous voyez aujourd'hui, aujourd'hui, l'objectif, c'est celui-là. Ça ne veut pas dire que la tendance est remise en question. Aujourd'hui, l'objectif, c'est celui-là, la Kijun Daily, donc on bascule sur le H4, on voit quoi sur le H4 ? Qu'elle est juste en dessous de cette SSB, donc on a ici, pouf, un autre niveau, je ne devrais pas donner des cours gratuits comme ça, mais ça ne fait rien, je le fais. On bascule sur le H1, et si on respecte les règles, si on vend, on s'expose à ce que ça remonte ici, donc c'est baissier, donc on ne va pas acheter, mais on ne va pas acheter non plus, on ne va pas vendre, autant qu'on ne casse pas ce support. Donc si on casse le support dès 4365, on peut venir 4350, on vient chercher 15 pips, puis ensuite ici, pas plus, voilà. Donc les indices américains, c'est pareil, ils ont pris une déculottée hier soir, mais pour autant, ça ne veut pas dire, voilà, donc on a aussi notre Shinkou qui fonctionne bien, sur la droite, vous voyez, ça s'est arrêté pile poil là, ce n'est pas pour rien, et puis Tenkan est ici, donc voilà, tout le monde nous dit, ça y est, c'est le crack boursier, rien du tout. Je ne dis pas que ça ne le sera pas. Donc c'est soutenu par Tenkan, donc il n'y a pas le feu au lac, il n'y a pas le feu au lac, c'est juste qu'on n'arrive pas à casser les plus hauts. Donc il y a un essoufflement, c'est certain, voilà. Donc on a à nouveau des niveaux de support ici, vous voyez. Voilà, donc voilà les niveaux intraday, mais de là à dire que ça y est, c'est le crack, puis ensuite on aura Kijun qui va venir se coucher ici, vous voyez. Il n'est pas impossible qu'on rentre dans une période de range qui peut être très rémunératrice. Donc il y a des droites partout, vous voyez ce que ça donne, ce n'est pas très propre, mais il n'y a pas de raison de shorter ça pour le moment. Si ça casse ici en intraday, toujours pareil, on se met en H1, on peut viser cette droite, et puis si ça casse ici, voilà, puis là, on a quand même cet avalement qui casse Kijun, qui est important, c'est un signal baissier, il n'y a pas de doute. Mais sur le court terme, voilà, c'est super net, vous voyez, on est en train de passer au-dessous de ses droites, là on a le support de la Kijun, donc si on ne veut pas prendre de risque, on se met comme ça, ce n'est pas pour rien que les prix s'arrêtent ici, chez Moku ça marche, c'est précis, si on casse les 16 176, objectif 16 050. Le DAX c'est la même chose, et puis maintenant je vais voir avec, ah oui tiens, le Yen, parce que ça, j'avais dit hier qu'il y avait une superbe opportunité de trading range, qui consistait à acheter ici en cas de ressort, ou de ressaut, selon le, comment on l'aime l'appeler, bon, sauf qu'il n'y en a pas eu, parce que pour qu'il y ait ressort, il faut que les prix sortent, fassent une mèche sous la borne. Ceci dit, on est en daily, donc rien n'est fait pour le moment, mais si jamais on venait à clôturer comme ça, on clôturerait avec un superbe creux en pince, et si on arrive à faire une pénétrante, ce serait un signal haussier qu'il faudra confirmer, mais ça sera plus compliqué, parce qu'il faudra mettre le stop, donc l'idéal c'est vraiment d'acheter au bord ici, parce que même si on perd, c'est pas grave, on perd peu, on place notre stop ici, voilà, hop, donc les particuliers, je ne sais pas ce qu'ils font sur USDJAPON, mais vous voyez, vous commencez à lire sur les forums, qu'il faut vendre l'USDJPY, donc voilà, on est dans un range parfait, le RSI21 nous le montre très bien, ici il y avait une superbe opportunité d'achat, 101.31, on serait déjà à 101.75, bon, après ça peut ne pas marcher, donc pour le moment c'est fragile, c'est quand même assez corrélé aux indices américains, donc on attend un petit peu d'en savoir plus, et puis vous avez ce que je vous montrais en range, et chez Moku ça ne marche pas, même si on a fait un excès haussier, voilà, donc là, ce qui est sympa c'est de le faire quand on a des ressorts ou des soulèvements, donc on attend un petit peu, voilà, on a des chandeliers japonais qui sont en train de nous dessiner des lignes de retournement, on travaille Tenkan, pour le moment rien n'est fait, on peut tracer une droite ici, on attend, si on peut y aller, on peut y aller, si on ne peut pas y aller, on n'ira pas. Donc forcément, les autres paires en Yen c'est pareil, vous voyez là, le GDP, JPY, beaucoup de traders particuliers l'achètent, donc ça ne serait pas étonnant qu'ils baissent. L'euro, JPY, on sait que les 141 là sont à un niveau majeur, de retracement Fibonacci, voilà, donc là, ici et maintenant, tout de suite, je trouve qu'il n'y a pas grand chose à faire aujourd'hui, je pense qu'il va y avoir une séance d'attente, et puis comme on a des statistiques importantes à 14h30, l'ennui risque d'être de mise, la seule opportunité c'est de suivre l'euro USD et l'USDCHF. Voilà. Donc je vais voir avec vous, selon moi bien évidemment, je vais voir, ah, il y a plein de gens qui sont partis, qui n'ont pas aimé ma petite leçon, je vais voir si vous avez des questions. Je joue sur tous les supports, action, paire et indice. Support. J'ai pris une belle claque sur l'USDJPY, il faudrait que tu nous racontes pourquoi Mohamed, que tu viennes sur le forum, et que tu nous dises pourquoi tu as pris une claque sur l'USDJPY. Ishimoku pour les paires et métaux, ou Ishimoku, c'est très bien, Tony, tu le fais comme tu le sens, mais moi je pense qu'il faut, il ne faut pas utiliser Ishimoku avec d'autres indicateurs, ce n'est que mon point de vue, sinon c'est le bazar, on mélange tout, voilà. Les seuls systèmes profitables sont ceux, que l'on suit strictement, je suis tout à fait d'accord avec ça, pas forcément Ishimoku, mais effectivement, que l'on suit strictement. Alors Paul, j'avais fait une formation avec Karen Pelloual l'année dernière, au salon Forex, après j'ai travaillé par moi-même, et maintenant je gagne bien avec Ishimoku, super, ça, ça me fait vraiment plaisir à entendre, Nadine, je n'utilise pas qu'Ishimoku pour trader, et je dois reconnaître que je ne respecte pas de money management strict, d'où des pertes, mais je suis confiant, je vais faire des efforts, super Nadine, c'est tout à fait le money management strict, c'est hyper important, et à un moment donné, il faut trouver un système, que ce soit Ishimoku ou un autre, voilà, mais souvent, lorsque l'on n'utilise pas qu'Ishimoku, c'est souvent pour des histoires de patience, avant je ne travaillais que avec les moyennes mobiles, mais résultats moyens, bon voilà, et avec Ishimoku, maintenant tu gagnes de l'argent, Paul c'est super, j'ai fait une formation avec Karen en mai, d'accord, j'espère qu'elle t'a été profitable, parce que vu le prix, je te le souhaite vraiment, si tout le monde vend, le prix devrait baisser, et non Hugo, les particuliers sont contrariens, si tu pars du principe, que 95% d'entre nous perdons de l'argent, donc si 95% des particuliers vendent, ça va forcément remonter, pour qu'il y ait des gagnants, il faut qu'il y ait des perdants au Forex, donc les gros, les institutionnels, ils vont s'appuyer sur nos ventes, et pour acheter, c'est vraiment le contraire, le particulier, il est contrariens, quand il voit le marché baisser, il pense que ça va remonter, il faut chercher des signaux, dans le sens inverse, de la majorité, j'ai fait une formation avec Tonton, tout à fait Jacques, que tu connais certainement de nous, j'aime bien avoir une vue, sur la tendance long terme, avec GAN, voilà, et fignoler avec Ishimoku, je donne un résultat chaque jour, la grande erreur que j'ai faite, d'ailleurs trop de trades ouverts, en même temps, bon après, utiliser une autre méthode, avec Ishimoku, ça marche aussi très très bien, il faut juste être, à un moment donné, il ne faut pas en mettre trop, le dollar index, en weekly, et est-ce qu'on peut dire, que les prix rebondissent, sur le bas du nuage weekly, alors voyons voir rapidement, est-ce que l'on peut dire, que les prix, alors USD, et puis après, USD, weekly, weekly, on ne peut pas encore le dire, pour le moment, ils ne rebondissent pas, ils sont dessus, ils sont posés dessus, pour dire qu'ils rebondissent, il faut voir du bleu, il faut voir du bleu, donc on a ce niveau de support, je pense à toi Hugo, si tu te mets dans le sens des particuliers, tu ne gagneras pas d'argent en forex, voilà, donc il est posé sur ce support, tu vois, pour le moment, ça ne rebondit pas vraiment, ça range, ça range, voilà, donc il faut attendre de sortir, dans un sens, ou dans l'autre, pour, si on est en position, on attend, on attend, si ça part comme ça, on sortira d'euro, USD, si ça part comme ça, on renforcera éventuellement, d'euro, USD, pour le moment, ça ne rebondit pas, ça attend, voilà, donc question, en weekly, on est sous la KS, la KS c'est Kijun, du coup, j'ai vendu, est-ce une bonne idée, Stéphane, GBPAUD en weekly, GBPAUD en weekly, nous sommes sous la KS en weekly, alors GBPAUD, GBPAUD, déjà, le fait d'avoir vendu sous cette droite, surtout, n'est pas une mauvaise idée, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, vendre ici n'est pas idiot, 1.79, on a déjà fait 50 pips, allez, bim, on est sous la KS, du coup, j'ai vendu, oui, on est sous Kijun, tout à fait, elle a cassé la semaine dernière, mais ce n'est pas parce qu'on est sous Kijun, qu'il n'y a plus de support, le fait d'être sous Kijun, est une très bonne chose, sur le weekly, d'accord, après, on peut aussi imaginer, qu'on ait un rebond, bon là, on a déjà rebondi sur Kijun, et là, maintenant, pourquoi j'ai tracé cette droite, c'est pas un argument suffisant, c'est un bon argument, mais qui n'est pas suffisant, il faut constater, ici et maintenant, sur le daily, on a ce petit plat qui jaune, là, tu vois, qui ne passe pas, on a déjà fait deux bottoms dessus, on est s'écrasé ici, s'écrasé ici, bon là, c'est de plus en plus serré, donc si on sort du stream par le haut, on va venir chercher Kijun, sans doute, ou trois tracés ici, pour peut-être rebaisser, et là, maintenant, tout dépend à combien tu as vendu, mais, voilà, si ça devrait être fait maintenant, il faudra attendre de casser, cette droite, ou alors, vendre ici, c'était pas idiot, on en a parlé tout à l'heure, les dernières questions, USD, JPY, que je vais aller regarder vite fait, le bas du canal, est-ce qu'on forme aux règles Ishimoku, comme par exemple, supposer qu'on va rejoindre la Kijun Daily, alors attends, faut que je m'en règle, acheter le bas du canal, ok, j'ai cru qu'il y aurait un rebond, sur 102.30, oui, c'était une belle zone de résistance, nuage Kijun Tenkan, le tout cassé d'un coup, en plus une bougie Daily, clôturée pile poil sur la SSB, j'ai cru qu'il y aurait un beau rebond, mais j'ai reçu une belle gifle, d'accord, sur 102.30, attendez, j'essaie de suivre, USD, JPY, bon, je vais couper l'enregistrement, et on peut continuer à discuter, un petit peu, voilà, merci à tous ceux qui vont suivre la revue de marché en différé, à bientôt.